salut tout le monde c'est pavel le projet moyen de cash vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading on est dimanche matin et comme tous les dimanches nous sommes ensemble pour notre traditionnel café du dimanche pour faire l'analyse des actualités économiques et boursières et regarder les grandes tendances qui se développent sur les marchés financiers avant de commencer cette vidéo je vous invite à vous inscrire à la chaîne maille du cash mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et s'il vous plaît n'oubliez pas de me mettre des likes pour soutenir ma chaîne gratuite je rappelle également qu'il existe la chaîne télégramme dont le lien vous pouvez trouver à la description cette vidéo dans cette vidéo nous allons parler de l'inflation et bel et bien ce sujet revient à nouveau sur la table c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises depuis février 2021 l'inflation est actuellement vu comme une des raisons de la correction boursière que nous sommes en train de vivre actuellement donc nous allons faire une petite mise à jour par rapport aux derniers données qui sont sortis relatives à l'inflation et risque de l'inflation à venir nous allons également parler un petit peu des matières premières bien évidemment des tendances boursières pour dénicher des éventuelles opportunités pour le trading ou bien les niveaux à partir desquels nous pouvons commencer à protéger nos portefeuilles boursiers nous allons également parler un petit peu des crypto monnaie parce que je veux vous parler de ma stratégie sur le bitcoin et sur les autres crypto que j'ai dans mon portefeuille j'ai finalement pris la décision comment je vais gérer mon portefeuille donc rester jusqu'à la fin pour que je puisse partager cette stratégie avec vous et nous allons bel et bien parler un petit peu de la situation sanitaire du covid et des risques que cela représente donc c'est malheureusement le sujet que ne peut pas éviter ce début de l'année 2021 donc on est déjà presque moitié de l'année 2021 mais en tout cas ce sujet est toujours sur la table et on va voir comment il affecte les marchés financiers actuellement donc là je commence par mon tableau de bord donc là c'est ce qu'on regarde toutes les semaines donc je pense que vous êtes déjà un peu habitué à ça donc la situation n'a pas mal changé depuis ma dernière vidéo où je vous ai parlé de la correction des marchés éminentes et bel et bien cette semaine on a vu cette correction donc voici l'évolution sur la semaine des indices américains donc on voit que l'an 10 nasdaq et la lâcher 3 et demi pour cent c'est vrai que c'est beaucoup ça commence à faire beaucoup pour l'an 10 aussi important et c'est que sans que ça on a lâché plus de 2% donc la séance américaine n'est pas encore terminée donc peut-être la situation peut encore évoluer en tout cas au moment quand j'enregistre cette vidéo c'est le vendredi donc vous pouvez après comparer les chiffres de la clôture définitive de vendredi par rapport voir le résultat de la semaine le bilan de cette semaine qui est très très agité sur les marchés financiers donc cette correction je l'ai largement anticipé donc là je veux représenter le graphique de nasdaq je regarde encore une fois l'an 10 nasdaq 100 certains me demandent pourquoi je regarde pas cac40 je vous réponds très facilement que je ne traite pas le cac40 c'est pour ça je ne vous le présente pas et le principe et la philosophie du projet marine de cash que moi je vous présente ce ce que je traite soit ce dans quoi j'ai des compétences donc je veux pas vous présenter des actifs sur lesquels je n'ai aucune position et donc parce que ça quelque part ça remet en cause la déontologie du projet donc là je vous montre ce que je traite donc du coup je partage mes idées mais sachez que là où va les marchés américains vont tous les autres marchés généralement c'est le cas parfois il est certaines décorrelations qu'on peut observer mais en tout cas dans les grandes lignes les autres marchés développés suivent les tendances globales des marchés américains donc la semaine dernière je vous ai dessiné en fait ce schéma je vous rappelle que je me base sur les vagues et hautes bon certains sont critiques par rapport à cette méthodologie en tout cas moi je l'utilise et il semble de fonctionner en quoi dans les circonstances actuelles et là la semaine dernière je vous ai dessiné cette ligne où j'ai montré que pour moi il ya une limite de baisse à 13000 donc là où il ya un point assez important pour être très exact de point de vue technique le niveau se trouve à 12 950 mais en tout cas j'ai j'essaie de arrondir généralement les chiffres on n'est pas à 10 points près sur son indice comme ça et donc je dis tout simplement que pour moi c'est le niveau de 13000 que moi je surveille à partir duquel on pourrait avoir le rebond et je pense que ce seul rebond que nous sommes en train de vivre ce vendredi dernier où les marchés semble de repartir un petit peu à la hausse donc si on continue à cette logique donc que les se dire que la va la cinquième vague s'est terminée donc finalement moi je moi je me demandais dans la précédente vidéo pourquoi elle était aussi courte mais finalement bon c'est c'est comme ça que ça s'est passé cette fois et nous sommes en train de vivre la correction de style a baissé donc maintenant on a vécu a donc là vous voyez a maintenant on a vécu on est en train de vivre b pour moi on devrait encore remonter un petit peu et ensuite on peut observer une baisse plus importante encore plus importante qu'on avait vécu cette semaine pour attendre pour moi la limite vraiment la limite bas pour nasdaq 100 c'est 12000 points à partir du niveau de 12000 points moi je vais commencer à acheter massivement le marché déjà pour être honnête avec vous j'ai acheté beaucoup beaucoup d'entreprises cette semaine pendant cette baisse il y a une short liste des actions qui m'intéresse notamment les actions technologiques moi je trouvais particulièrement cher avant cette correction maintenant elle reste encore quand même cher donc là je sais qu'il ya encore en potentiel de baisse mais vu que mon portefeuille était chargé à moins de 40% donc du coup j'avais beaucoup de cash que je pouvais investir là j'ai profité pour saisir certaines opportunités et je vais essayer de vous présenter ces opportunités au fur et à mesure dans mes différents portefeuilles que je ouvre à vous donc sur internet que je vous présente tous les mois j'espère que ça mérite un like cette ouverture d'esprit et cette transparence que je vous offre à chaque fois donc n'oubliez pas s'il vous plaît de le mettre pour soutenir ma chaîne voilà donc en gros pour l'image technique nous vivons en scénario d'une correction technique après on va voir le contexte fondamental je vous expliquez pourquoi je ne pense pas que c'est encore la grande baisse que certains attendent pour moi c'est purement et simplement on est allé trop trop haut et trop vite donc et c'est normal de vivre une correction après quels prétextes nous allons choisir pour cette correction c'est à vous de voir vous pouvez utiliser une prétexte de l'inflation une prétexte de couvide une prétexte je sais pas des matières premières cher il y aura toujours des prétextes mais en tout cas la raison c'est que on a acheté trop et donc du coup quand on voit que les choses ne vous sont pas aussi rose on essaie de prendre quand même un petit peu de profit notamment sur le secteur technologique donc pour moi non plus c'est pas une rotation donc il ne s'agit pas d'une rotation parce que le secteur technologique reste extrêmement rentable reste extrêmement intéressant et les grands investisseurs les grands fonds ne vont pas quitter ce secteur pour aller vers le secteur ce qu'on appelle parfois cycliques où il ya beaucoup moins de rentabilité je parle pas de la rentabilité en termes de dividendes mais je parle de la rentabilité opérationnelle des entreprises qui font partie de ces secteurs donc les entreprises technologiques sont les plus rentables au monde ça c'est en fait on peut même pas en discuter parce que il suffit juste d'ouvrir le bilan et regarder les ratios de ces entreprises après la valorisation c'est une autre chose sachant que les taux sont à zéro voire négatif donc du coup comme disait warren baffett avec les taux négatifs on peut pricer les actifs à l'infini et donc c'est un peu ce que se passe pendant cette crise de covide qui a déclenché encore plus ce phénomène des taux négatifs et de la survalorisation de certains actifs rentables mais le mot clé c'est les actifs rentables et l'andis nasdaq c'est pour ça que je regarde cet indice particulièrement qu'il est bourré des valeurs très rentables bon il y en a aussi des valeurs qui sont pas rentables où il ya beaucoup de on va dire de hype et de des fantasmes on va dire comme ça mais en tout cas c'est un indice qui comprend les valeurs qui ont le plus de perspectives donc ce soit la rentabilité effective au jour actuel soit les perspectives de la rentabilité future que le marché trouve suffisant pour investir donc voilà en gros c'est ça ma vision technique donc dites moi dans les commentaires si vous partagez mon point de vue donc pour moi vraiment le bottom en fait le plus bas qu'on puisse imaginer sur nasdaq dans les conditions actuelles c'est 12000 points il est évidemment j'exclus une hypothèse que les banques centrales arrêtent la planche billets et arrêtent de soutenir de l'économie donc en tout cas c'est pas sur la table actuellement donc dans les circonstances actuelles moi je trouve que c'est vraiment lui la limite basse qu'on puisse imaginer en ce que concerne l'inflation je vais un petit peu parler de ce de ce risque dans cette vidéo évidemment je pense que ce risque il existe je ne suis pas en train de vous dire que l'inflation aujourd'hui ne représente pas un risque jeu je garde toujours mon opinion je suis toujours d'avis que l'inflation représente aujourd'hui un énorme risque pour le marché mais sauf que je ne pense pas que ce risque va se réaliser immédiatement donc c'est vrai que les marchés vont se rouvrir donc à moins que encore fois les risques de variations indiennes qui d'ailleurs s'est propagé en amérique du sud actuellement donc on qui voit la hausse des cas exceptionnels et donc dans le scénario on va dire par défaut dans le scénario que le price les marchés sont en train de presser actuellement nous allons bientôt sortir de ces confinements de cette histoire de kovid et il y a plus de plus plus en plus de personnes qui sont actuellement vaccinés donc ça c'est vraiment le consensus dominant probablement je pense qu'il y aura encore des mauvaises surprises dans ce domaine mais dans tous les cas c'est ce que pense le marché c'est ça qui est le plus important effectivement si les marchés les économies se rouvrent on verra l'inflation on verra un grand spike de l'inflation et je disais toujours que ce spike s'il s'avère plus important plus plus agressif que ça a été prévu surtout par les régulateurs dans ce cas là ça peut déséquilibrer le système mais en tout cas structurellement c'est normal que on vivra une inflation à la réouverture des marchés mais n'oubliez pas les fondamentaux nous vivons aujourd'hui dans le monde où il ya beaucoup de business qui sont en difficulté beaucoup de business business qui ne vont pas tout simplement se rouvrir donc structurellement nous sommes dans l'environnement déflationniste on n'est pas dans l'environnement inflationniste de point de vue structurel je vais vous communiquer une information assez intéressante qui était publiée par washington post que les dirigeants de certaines entreprises américaines ils ont fait un communiqué à la maison blanche donc joe biden en disant que la réouverture et le plan de relance de biden ils ont créé la pénurie sur le marché d'emplois américains c'est à dire quoi cela veut dire que les emplois ailleurs américains n'arrivent pas trouver les bons profils et du coup ils sont obligés de monter les salaires pour attirer des spécialistes évidemment ça c'est un phénomène très inflationniste mais c'est un phénomène également qui peut être assez temporaire vu que l'embauche la réouverture de l'économie évidemment il est il se passe dans les rythmes très soutenu bon pour moi en tout cas dans ma compréhension de la macroéconomie s'il y avait une grande de l'inflation on vivrait la hausse de taux c'est exactement le même phénomène que nous avons observé en février mars dernier donc ça c'est aussi une correction la plus récente qu'on a pas mal évoqué dans nos cafés du dimanche précédent et là par contre c'est l'image était tout à fait différent donc le taux 10 le taux à 10 ans américains on ne cessait pas de monter donc évidemment parce qu'il y avait des grands de l'inflation et ce taux il représente quelque part l'inflation future donc en tout cas il est très sensible au phénomène de l'inflation donc pour moi cette correction n'est pas liée à l'inflation elle est liée à d'autres d'autres phénomènes probablement peut trouver un phénomène fondamental mais si moi je trouve que c'est plutôt technique au sujet de l'inflation qui est quand même assez important si je dis aujourd'hui que cette correction n'est pas liée à l'inflation ou à des crans de l'inflation je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un risque pour moi c'est un risque présent je pense que le risque de l'inflation probablement sous une certaine forme il pourrait créer des effets de bord bord qui vont provoquer une véritable chute des marchés effectivement ça c'est mon scénario que je peux facilement imaginer même pour cette année je ne vous ai déjà parlé à plusieurs reprises que même si je ne suis pas apocalyptique mais en tout cas je sais que pour moi il y a quand même certains indicateurs qui sont assez alarmants et notamment cette réouverture et comment surtout les banques centrales les régulateurs vont gérer ce passage entre l'économie à l'arrêt et l'économie dans le monde normal donc effectivement il y aura un spike de l'inflation à l'ouverture des marchés ce qui est tout à pas et ne va pas créer un phénomène déstabilisant pour l'économie globale ça c'est une question que je me pose et la deuxième question que je me pose comment la banque centrale notamment les réserves fédérales américaines va réagir dans ce cas là sachant que je ne suis pas très confiant dans joran paul vous savez si vous connaissez vous savez déjà que j'ai un avis assez mitigé par rapport au président actuel de la réserve fédérale et par rapport à ses nombreuses communications en tout cas je ne pense pas qu'ils ont déjà la marge de manoeuvre pour gérer ce phénomène de manière appropriée et j'ai peur que ça pourra créer vraiment une tourmente boursière je ne sais pas comment est ce que ça va arriver probablement ça va arriver au moment de la reverture des marchés ce qui est le plus probable mais en tout cas aujourd'hui les indicateurs qui sont liés à l'inflation ressortent systématiquement beaucoup plus haut que prévu donc du coup l'inflation dérape déjà et donc dans la commune dans sa communication jérôme paul disait que il s'attend que l'inflation ne dépasse pas de mémoire deux et demi pour cent un truc truc complètement ridicule donc corrigez moi si je me trompe je me souviens pas exactement le chiffre mais en tout cas elle parlait d'un chiffre qui est pour moi absolument irréaliste donc l'inflation forte forcément elle va être plus élevée et quelle sera la communication de la réserve fédérale et surtout quelles seront cette décision ça c'est une question ouverte pour moi donc si c'est la décision sera on va arrêter les cuis ou monter les taux dans ce cas là on va vivre en craque boursier s'il va dire que non c'est du temporaire on va maintenir tout en place dans ce cas là ça pourrait encore encore alimenter l'inflation et du coup on peut aller sur des chiffres qui sont très dangereux genre 5 6% c'est pour moi c'est tout à fait jouable en tout cas à court terme mais n'oubliez pas que quand je parle de l'inflation que le fondement en fait vraiment le contexte de l'économie actuelle avec les taux à zéro les taux presque négatifs nous sommes dans dans l'économie avec un phénomène déflationniste plutôt que inflationniste donc effectivement déjà avant le co vide on était dans un environnement plutôt déflationniste et après le co vide évidemment certains en business ne vont pas tout simplement se rouvrir c'est vrai que celles qui c'est les entreprises qui vont se rouvrir elles vont embaucher beaucoup elles vont payer plus à ses salariés mais il y aura il y aura beaucoup de personnes qui vont pas pouvoir trouver le boulot parce que dans leur secteur il ya une énorme crise notamment je parle je pense au secteur du tourisme évidemment le secteur des lignes aériennes il n'est pas que donc il y aura beaucoup beaucoup de des entreprises qui ne vont pas pouvoir se rouvrir et fonctionner dans le même état qu'on l'était avant cette crise sanitaire donc il faut quand même te garder en tête que nous sommes structurellement dans l'environnement déflationniste mais nous vivrons l'inflation temporaire et l'enjeu que si est-ce que cette inflation temporaire fera des dégâts collatéraux ou elle ne le fera pas pour moi c'est surtout ça l'enjeu qu'il faudra surveiller et je ne sais pas parce que j'ai jamais vécu je pense que personne n'a vécu une situation comme ça quand l'économie était à l'arrêt et quand qu'est-ce qui va se passer exactement quand lors de la réouverture pour moi c'est un petit peu la question verte et nous vivons dans une période très intéressante je pense que ça va faire partie de l'histoire économique mondiale un jour voilà donc il y a un rapport très intéressant que je trouvais sur Washington Post que j'ai vu un article que certains dirigeants des entreprises américaines ils ont fait un appel à l'administration américaine américaine donc à Joe Biden en disant que ils ont du mal à embaucher il y a un énorme besoin d'embauche donc voilà donc ça c'est très bon pour le chômage américain après on ne sait pas quelles sont ces entreprises on ne sait pas quels sont les profils qui sont les plus recherchés j'imagine que c'est des profils au diplômé donc je pense et aimer en tout cas ça c'est quand même un signal assez inflationniste et c'est un signal qui quand même peut remettre en cause l'idée de Joe Biden que j'ai déjà critiqué à plusieurs reprises dans mes vidéos de son plan de relance moi je trouve que son plan plan de relance c'était du pur populisme populisme préélectoral et d'un côté c'est bien que Joe Biden est là on va dire qu'il a mis en place qui a réalisé ses promesses électorales mais au même temps de point de vue économique effectivement ça crée un phénomène inflationniste supplémentaire qu'on pourrait éventuellement éviter je pense que l'économie américaine pourrait redémarrer sans ce plan de relance très très simplement juste en laissant l'économie digérer en fait cette crise et cette réouverture mais en tout cas c'est comme ça donc le plan de Biden est lancé et les chèques ont été distribués du coup nous devrons vivre ce qu'on va vivre donc on va vivre forcément une inflation plus importante et on va espérer que ce ne va pas comme je viens de dire créer les dégâts mais en tout cas à court terme l'inflation va nous faire peur ça va créer de la volatilité sur les marchés et il faut être préparé à ces mouvements alors deuxième point qui est quand même assez proche c'est que la réserve fédérale américaine qui travaille maintenant très proche avec janet et hélène j'ai l'impression que la communication elle est très très alignée ils ont parlé que maintenant leur politique de monétaire donc leur politique bon évidemment le futur des qi et la future hausse des taux un jour qui va arriver certainement un jour elle dépend de la vaccination donc en fait le pourcentage de la population vaccinée donc ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant plus de personnes vaccinées aux états unis moins des chances que les la politique accommodante de la part de la de la banque centrale américaine sera prolongée donc nous revenons dans le fameux scénario où les bonnes nouvelles sur le plan de kovid sont des mauvaises nouvelles pour les marchés donc là on va revenir encore et encore dans notre monde ce que j'appelle monde inversé où chaque bonne nouvelle sur la vaccination va faire chuter les marchés donc à mon avis maintenant on devra surveiller la le processus de vaccination et adapter notre stratégie en fonction de ces chiffres également janet yelen pourquoi j'en ai mentionné c'est que elle essaie j'ai l'impression de défendre un petit peu le projet de baïden avec les plans de relance parce que le dernier discours de janet yelen il était très similaire au discours de joe biden et qu'elle dit que malgré le risque de la surchauffe économique aux états unis le le plan de fiscal et le plan de stimulus de joe biden il a pour but attendre les objectifs long terme les objectifs structurels économiques des états unis c'est un petit peu du blablabla je trouve je pense que janet yelen en étant une présidente de la réserve fédérale il y a quelques années il n'y a pas il n'y a pas très longtemps était juste avant jérôme paul elle sait parfaitement qui peut que peut se passer elle est parfaitement consciente des risques que l'inflation même l'inflation en court terme puisse créer et pour ça d'ailleurs qui est dans son dernier discours elle a mentionné une probable hausse des taux et c'est ça qui a fait chuter les marchés il y a quinze jours donc ça donc je pense que c'était fait dans cette optique de préparer un petit peu le marché que éventuellement si jamais l'inflation dérape la banque centrale américaine pourrait passer à la politique monétaire plus restrictive donc évidemment ce scénario fait énormément peur des marchés les marchés que je pense que même plus que l'inflation en elle-même mais en tout cas c'est ce qu'elle a dit et donc après je ne sais pas si c'était de la pure politique si c'était juste pour arrêter la bulle boursière c'est très difficile de décrypter les discours des présidents des banques centrales ou des présidents des ex-présidents des banques centrales comme janet yelen ils sont très malins parfois dans leur discours donc c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'ils voulaient dire donc maintenant je regarde un petit peu le pétrole c'est un peu pareil comme pour les indices donc voyez que bon là actuellement le pétrole il est en légère baisse mais en tout cas le début de la semaine elle était très positif pour pour le print pour le wti et le jeudi dernier il a littéralement chuté et encore une fois c'est très bizarre si le marché chute avec des craintes de l'inflation normalement le pétrole devrait monter ça c'était l'avis de beaucoup d'experts qui disaient que le pétrole monte parce que il ya des risques de l'inflation mais en tout cas ça les dérange pas de voir le pétrole chuter le jour d'après quand pour les mêmes raisons les les marchés sont en de baisser donc en tout cas je pense que le pétrole est quand même devrait être baissier donc le pétrole ce que pétrole s'est corrigé c'est tout à fait normal mais malheureusement moi je n'ai pas pu profiter de cette baisse parce qu'il n'a pas à temps mon niveau de 70 que moi je me suis fixé pour ouvrir des positions short d'ailleurs je vous ai pas dit que moi j'ai fermé les shorts sur le nasdaq donc là je les communiquais sur ma chaîne télégramme mais je ne l'ai pas dit encore dans cette vidéo donc maintenant j'ai plus des shorts on va voir si on casse le niveau de 13000 donc du coup si on revient dans ce scénario c'est ce que le scénario que je vous ai déjà montré se confirme dans ce cas là je vais peut-être rouvrir encore des shorts autour de en dessous de 12 950 pour éventuellement profiter encore quelques centaines de points sur le nasdaq c'est juste pour garder ma transparence que que vous sachiez que je fais exactement j'espère que ça mérite online comment voilà donc ça c'est ce que concerne le pétrole je vous ai promis aussi parler un petit peu du coup vide de la des risques de cette situation sanitaire bon je n'aime pas trop ce sujet parce que franchement je pense qu'on a tous un peu marre de parler de kobe de coronavirus donc là je vais juste vous donner une petite mise à jour rapide donc l'afrique du sud maintenant qui commence à déranger je vous dis toujours et encore que pour moi c'est pas encore fini donc on voit que les nouvelles variations apparaissent et on ne sait pas comment les vaccins réagissent en fait si les vaccins sont efficaces contre ces variations en Inde ça continue donc rien rien s'est amélioré pour l'instant aux états unis ils ont annoncé il vient juste d'annoncer à la fin de cette semaine que ils autorisent de ne pas porter les masques à des personnes qui sont vaccinées pour moi c'est encore une fois c'est du pur populisme je trouve que vraiment biden il fait beaucoup beaucoup de populisme voire presque plus que donald trump et en fait je sais pour moi c'est juste un programme pour inciter les gens se faire vacciner bon c'est peut-être cette fois c'est peut-être bien parce que ça c'est peut-être une bonne idée mais en tout cas pour moi ce n'est pas un signe d'amélioration quelconque au niveau de la situation sanitaire qui n'est pas très mauvaise aux états unis il faut reconnaître donc là maintenant le processus de vaccination avance et l'avance bien et donc le risque n'est pas là le risque et c'est que les pays émergents et les pays pauvres en fait qui souffrent actuellement à cause de coronavirus si ça ne fait pas ça ne va pas encore revenir dans les économies développées évidemment ça va affecter tous nos plans de réouverture etc etc donc donc pour moi encore rien n'est fini donc on reste toujours dans les mêmes un peu dans les mêmes scénarios que la semaine dernière un actif qui a bougé qui a vraiment bougé cette semaine c'est le bitcoin et les crypto monnaies en général donc encore une fois musk musk qui fait bouger ses marchés c'est presque un market maker et qu'est ce qui s'est passé en gros il a annoncé qu'il va suspendre les paiements pour cette tesla en bitcoin et la raison c'était attendez bien c'est l'écologie en fait il le masque enfant il a appris que le mining de bitcoins était très pour l'eau polluant comme si c'était sa date d'hier et il a dit que genre dans ces circonstances il ne peut pas il ne veut pas favoriser quelque part ce marché il a ouvert une discussion pour payer pour ses voitures avec doji coin bon moi je trouve vraiment c'est une c'est un absurde total franchement je peux même pas enlever ce sujet de ma chaîne mais parfois il ya ça sent un petit peu de scam ou du ponzi comme on appelle parfois tout simplement parce que on peut pas parler d'un marché financier sérieux si une seule parole d'une personne comme il le masque qui vous rappelle que je vous rappelle n'est pas ni président de réserve fédérale ni président des états unis ni président de aucune économie importante en fait qui peut complètement faire écrouler ses marchés donc du coup j'ai que je reste quand même assez douteux par rapport à ce marché des crypto monnaies même par rapport à les top 5 même si je l'ai le portefeuille mon portefeuille des crypto évidemment c'est un peu d'auvoir décryptement les crypto monnaies comme un vrai actif financier donc on peut y spéculer mais il faut être conscient que quand vous achetez les crypto monnaies que vous jouez vous jouez un petit peu au casino probablement c'est pas comme au casino où les probabilités ne sont pas de votre côté avec certaines stratégies vous pouvez mettre les probabilités de votre côté contrairement justement au jeu hasard mais en tout cas il faut être conscient que vous faites des jeux hasard quand même pour moi je reste toujours de cet avis donc je sais que je veux je risque de me faire critiquer et maintenant concernant ma propre stratégie donc là évidemment mon portefeuille des crypto et là il a pas mal baissé donc là je vous montrais pour donner une petite mise à jour voilà donc là les crypto bon après je sais pas j'ai l'impression qu'il ya quelques problèmes d'affichage sur investing mais en tout cas bon c'est plus ou moins vrai on va dire et ça y est finalement j'ai trouvé une stratégie de sortie de ces de ces actifs et ma stratégie de sortie en fait elle se base sur les raisons pourquoi j'ai commencé à acheter les crypto donc si vous me suivez depuis longtemps vous savez que encore quand bitcoin était à 3000 je faisais de temps en temps les vidéos consacrées aux crypto actifs et je disais que dans les conditions des quantitative easing dans les conditions de l'argent facile donc dans les conditions où l'économie et les inondés de liquidités il devient de plus en plus à trop difficile à trouver les marchés avec une profondeur suffisante donc les marchés avec une profondeur suffisante pour accueillir les gros fonds c'est quoi c'est le marché de dette sur le marché d'action bon les actions américaines notamment c'est aussi le marché des matières premières le marché de l'or et tous ces marchés ont déjà gonflé ils sont déjà au plus haut souvent donc ou proche des plus hauts et cette masse de liquidités doit aller quelque part cette masse d'activité de liquidités ne peut pas rester sur le compte elle doit aller dans certains actifs et donc du coup elle peut par l'effet de débordement tout simplement elle peut aller sur des actifs alternatifs comme je les appelle comme les crypto monnaies et les crypto monnaies je vous rappelle que c'est un marché peu liquide c'est un petit marché toutes les capitalisations des crypto c'est quelques trillions de dollars donc c'est pas si c'est pas monstrueux c'est comme c'est devenu quand même un vrai marché mais comparé aux autres marchés c'est rien du tout et il suffit d'être des toutes petites sommes pour que ce marché se retrouve en déséquilibre et ça peut créer vraiment des mouvements haussiers très violents et je pense je reste convaincu que ce que nous avons vécu ces derniers temps avec cette hausse phénoménale du bitcoin cette hausse de fait incroyable des autres crypto monnaies notamment ethereum est dû à ce phénomène ce n'est pas dû au fait que c'est une protection contre l'inflation c'est un actif refuge il pourrait en devenir un jour probablement même si je ne suis pas convaincu mais en tout cas je pense que c'est surtout est encore lié à les liquidités excessives qui existent dans le système est donc ma stratégie de sortie sera suivante donc une fois que je vais entendre parler de la restriction monétaire donc là évidemment comme toujours je suis de près les communications des banques centrales une fois que je vais sentir que l'environnement en train de changer dans ce cas là je vais tout simplement me débarrasser des actifs et je ne vais pas hésiter de vendre tout jusqu'au dernier dernier token et ça je pense que ça sera la logique la plus pertinente adopter dans ces dans ces circonstances en gros mon idée que je ne crois pas aux crypto monnaies même au bitcoin qui est le plus solide on va dire le plus le plus stable on va dire même si on parle si on peut parler de la stabilité sur ce marché même cet actif n'est pas protégé de tightening de la politique monétaire une fois qu'on aura moins d'argent facile forcément cette mer de liquidités va partir elle va partir de partout et premièrement elle va partir de ces marchés alternatifs donc dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pensez que cette stratégie est pertinente ou bien vous comme vous voyez quand même contrairement au moins que les actifs comme bitcoin peuvent être les refuges notamment en cas de l'inflation si l'inflation dérape il va peut-être le sauver je dis pas je attention je ne dis pas que ça sera pas le cas qui par exemple si à l'ouverture il y aura un dérapage de l'inflation et si les banques centrales ne diminuent pas la l'offre de la de la liquidité dans ce cas là probablement le bitcoin peut aller très loin mais en tout mais en tout cas si la banque centrale commence à faire la restriction monétaire pour adresser le problème de l'inflation galopant dans ce cas là je ne pense pas que le bitcoin va nous servir comme une valeur refuge dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez c'est très intéressant parce que finalement je suis arrivé au bout on va dire de ma stratégie d'investissement dans ses actifs et maintenant je vois ma stratégie de la sortie voilà ça sera tout pour cette vidéo de café du dimanche pour à la fin un petit un petit récultatif moi je reste neutre par rapport à ces marchés donc la correction que je vous ai annoncé la semaine dernière elle a eu lieu donc là pour moi elle s'est fait cette semaine déjà en grande partie le niveau de 13000 points sur nasdaq reste très puissant si on casse ce niveau on peut aller voir le niveau de 12000 dans ce cas là je vais probablement revenir short à très court terme mais en tout cas pour moi c'est une pure correction technique je ne vois pas pour l'instant des raisons fondamentales pour une chute je sais que l'inflation c'est un risque qui existe mais pour l'instant il est un peu tôt que ce risque se matérialise dans une véritable chute boursière qui est pour moi très probable cette année 2021 donc voilà donc faites attention quand vous investissez ou quand vous tradez sur ces marchés je reste très attentif par rapport à la vaccination par rapport à la situation sanitaire surtout dans les pays émergents et j'ai enfin trouvé ma stratégie de sortie des actifs des crypto monnaies notamment du bitcoin et j'attends vos retours dans les commentaires cette vidéo n'oubliez pas à mettre un like de partager cette vidéo à vos amis qui s'intéressent à la bourse et je vous souhaite de passer un agréable dimanche à très bientôt mais du cash bye bye